J'organise l'école d'été Hermite, c'est la dixième édition cette année et nous l'avons intégrée dans les journées scientifiques de l'université. Cette école d'été a comme thématique l'analyse de scènes bioacoustiques qui regroupe à la fois les problématiques hardware, de composants, de systèmes embarqués, d'enregistrements long terme, de traitement du signal avancé sur les formes très particulières que les animaux peuvent émettre et la difficulté de les ségréger, de les classer et donc la problématique des masses de données ou big data pour le terme anglo-saxon parce que les enregistrements sont sur des longues séries temporelles et sur des grandes distributions spatiales puisqu'on s'adresse à l'analyse de la biodiversité dans des forêts primaires ou bien dans des réseaux bioacoustiques sous-marins sur des fonds océaniques et donc sur l'ensemble de la planète. On a aujourd'hui des réseaux d'associés à la fois dans des observatoires bioacoustiques sous-marins qui sont soit des astrophysiciens soit des militaires et aujourd'hui dans les forêts également nous avons plusieurs associations plusieurs réseaux qui sont collecteurs de données ou qui sont les citoyens eux-mêmes et tout cela engendre des défis qui s'adressent aux communautés de classification automatique de gestion des masses de données d'analyse des masses de données du traitement de signal voilà donc c'est toute une infrastructure qui est supportée par l'université de Toulon et nous nous en réjouissons parce qu'on retrouve dans Toulon une certaine teneur dû à son historique d'analyse de scènes acoustiques ou de surveillance passive de l'environnement pour la marine et donc on retrouve les problématiques ici appliquées à la bioacoustique mais qui était peut-être il y a une quarantaine d'années des problématiques militaires de surveillance de l'environnement qui le sont toujours mais qui aujourd'hui s'ouvre à des problématiques plus environnementales je suis chercheur CNRS au laboratoire de physique à l'école normale supérieure à lyon et dans ce laboratoire on s'intéresse en fait à des problématiques de traitement du signal et de traitement des images essentiellement mais dans une perspective assez interdisciplinaire donc de le coupler avec d'autres d'autres questions qui peuvent être effectivement de la physique au sens classique du terme mais aussi ce qu'on appelle maintenant des systèmes complexes où on a beaucoup de composantes qui viennent de domaines qui sont des sciences éventuellement dures des sciences d'observation voire des voire des sciences sociales et en ce sens là les problématiques qui sont discutées ici autour de la bioacoustique rentrent d'une certaine façon dans ces questions de systèmes complexes pour lesquels finalement il y a un renouvellement du traitement du signal donc comme Mervé l'a dit il y a tout un historique ici du traitement du signal lié à la marine avec des développements pour l'acoustique sous-marine depuis les années 50 et puis depuis il y a eu beaucoup beaucoup d'évolutions qui sont faites il y a eu des changements de effectivement de destination c'est à dire il y a eu des ouvertures sur des applications beaucoup plus civiles et avec des soucis davantage sociétaux que les premières recherches qui étaient à finalité militaire donc le traitement du signal c'est beaucoup ouvert et renouvelé depuis depuis un certain nombre d'années avec des problématiques d'apprentissage avec des problématiques de reconnaissance etc qui maintenant aussi font face aux défis qui est le défi de cet atelier enfin de cette conférence particulière de ce qu'on appelle les masses de données donc le fait qu'il y ait beaucoup de données ça change beaucoup la donne parce que c'est à la fois comment dire une chance parce que ça permet d'accéder à beaucoup plus d'informations que précédemment mais c'est aussi un défi parce qu'il faut savoir quoi en faire et comment les gérer et donc ça ce n'est des questions auxquelles le traitement du signal actuel et c'est de essayer de faire face et l'exemple de la bio acoustique est un très très bel exemple justement d'interdisciplinarité sur sur ces questions